La veste, les chaussures et le casque. Cet après-midi, Evelyne Delarichaudi effectue une visite de chantier dans le 8e arrondissement de Paris. Et c'est ce plafond-là, on ne met pas une petite couche ? Non, c'est un choix architectural, c'est un bruit comme ça. Missile de France, 23 ans, est ingénieure dans le bâtiment. Mon travail c'est d'étudier le prix que va coûter un projet. Je fais souvent des petites visites de sites en début de projet. pour me rendre compte un peu de l'ampleur des travaux qu'il a réalisé. Missile de France est originaire de la Réunion, c'est là où elle a grandi et où elle revient régulièrement. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur le dossier du CNIT ? A 17 ans, Evelyne quitte son île pour ses études et 5 ans plus tard devient ingénieure avec un double diplôme. Celui de la prestigieuse université de Californie à Los Angeles et celui de l'école spéciale des travaux publics à Paris. J'espère justement mettre en avant le fait qu'une femme ça peut être ingénieure et aussi être intéressée par les concours de beauté ou par d'autres domaines divers et variés. Parce que pour moi la beauté c'est tout un package comme j'aime bien le dire, c'est pas juste de la beauté physique, ça passe par beaucoup de l'autre chose. Et dans l'entreprise, une mise suscite forcément intérêt et curiosité. C'est vrai que les gens viennent tout naturellement, peut-être plus que si elle n'était pas mise en tout cas, et venir échanger avec elle, etc. sur son aventure en tout cas. Une tête bien pleine dans un corps bien fait. Evelyne sait que son apparence physique comptera beaucoup le jour de l'élection. Alors elle en prend soin. Je fais environ 10-12 minutes de cardio et après je me concentre sur tout ce qui est la partie basse, donc les jambes, les fessiers et les abdos. Pour se donner du courage à l'entraînement, Evelyne regarde en boucle Miss Univers. La jeune réunionnaise, Miss Île-de-France, espère mettre tout le monde d'accord le 14 décembre en devenant tout simplement Miss France. Merci.